Ok, là on est sur scène avec les gars Objectif, on fait 400€ C'est quoi cette shot ? Il nous manque un truc On a oublié un truc dans le métro Non ! On va faire 0 vues sur ce vlog, c'est sûr Hola, como está la familia ? Comment ça va-t-il messieurs-dames ? Bonne année et bonne santé Voilà Comme ça, c'est fait Moi personnellement, ce qui m'a manqué ces derniers temps C'est les battles de freestyle Donc je me suis dit 2024 Nouvelle année, nouveaux objectifs Je retourne en compétition Et comment bien commencer l'année ? Avec une compétition internationale justement organisée à Amsterdam Masters of Mets Je ne sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça Ça me fait vraiment penser à un concours d'arts martiaux La particularité de cette compétition, c'est que c'est du 2 contre 2 C'est une compétition d'équipe Donc ça nous tient à cœur de gagner On est des compétiteurs Mais surtout, il y a aussi un price money de 1000 euros 1000 euros ! Et vous voyez à quel point j'en ai besoin Je n'ai rien dans cette maison Il n'y a pas de décor C'est improvisé J'ai qu'un meuble J'ai une chaise pour enfants Vous le voyez, c'est la S En plus, mon équipe a été invitée pour faire le show d'ouverture De cet événement Donc on va faire une pierre de coups On va aller à Amsterdam faire le show Et participer à la compétition Let's go ! Ok ! Ouais c'est parti pour Amsterdam ou quoi ? Allez ! Pas très solide le toit de cette voiture On y va avec une carcasse Là on est dans le 9-3 Bruno, tu sais dans combien de temps on arrive ? Je vais te dire ça là C'est calcul l'itinéraire Allez ! On est arrivés ! Les gars ! Ah mais Valenciennes ! Allez, on va chercher Clem ! Direction Valenciennes, let's go ! Valenciennes ! Est-ce que vous êtes motivés ou pas ? Allo ! Ouais allo frérot ! On est là dans 4 minutes Ok ! A plus tard ! Et Clément Rebrecht ! C'est sûr de pas conduire ! Ok ! Ça va ! Oh ! Ça va, ça va ! Deuxième niveau ! Deux tours du monde ! Je vais retirer la sacoche ! Là ça veut pas conduire ! Là ça mise sur une heure et demie de repos ! Je vais mettre mes forts freestyle ! Avec les petites mains ! Oh ! Prop clean ! En double ! Ok, vas-y ! Ok, on est prêt ! Il a lancé le pari ! 4 ! Oh 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 ! Ça fait ! Ouais ! C'est bon, je l'ai fait direct ! Oh ! Oh ! Ah ouais ! Ah ouais ! Vous allez pas me donner la chance ! C'est direct ! Je vais dormir ! Ah ah ! Non, Math sur ton permis ! C'est réglé, il n'y a pas photo, tiens, tiens, merci, merci beaucoup, je suis bien, ouais, ouais, c'est 7h de route, on est enfin arrivé à l'hôtel grâce à cet homme qui a conduit avec les intempéries, avec la nuit, avec tout ce qui n'allait pas, on a fait du 2-2-2, 2h, 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 Mathieu, Jordan, Norman, Oh non, ça fait beaucoup là, non ? On arrive à Amsterdam, les organisateurs nous envoient l'adresse de l'événement, on est dimanche et le parking est gratuit ! On y va et on n'hésite pas trop à rentrer, on se dit à aucun moment ça se déroule ici, on traverse un portail gris, on longe un long tunnel sous une route, on a vraiment l'impression que c'est interdit d'être là. C'est un peu comme dans les films, lieu compétition interdite, jeux illégaux, finalement on arrive dans un endroit méga stylé, 3 pop-up, musique hip-hop, on voit des danseurs, on voit des traceurs, et on se dit ok, cet événement il va être très très cool et il nous met dans une bonne vibe pour donner le meilleur de vous-même. On est arrivé sur les lieux de la compétition, ils sont en train d'installer la scène. On a deux duos dans l'équipe qui participent à la compétition, plus de chances de gagner les 1000€, sachant que les deuxièmes, ils remportent aussi un price money de 400€. Ah donc du coup on lâche pas, c'est dans la tête, ok, c'est maintenant ! D'ailleurs je me dis, il est 11h40, ce serait bien de commencer avec le petit filage du show. Comme ça on est prêt et à quoi on peut se concentrer sur la compétition ? C'est important, on est d'abord là pour ça, on est payé par les organisateurs pour faire ce show d'ouverture. Donc là on oublie la compétition, on se concentre sur le show, on file en salle d'entraînement pour répéter tous ensemble. Et donc on a une heure et demie pour se préparer et ça nous tient à cœur de faire un vrai show. Là les compétiteurs commencent à arriver, ça dit bonjour, ça se rencontre. Hi everyone, welcome to the movement. J'ai oublié le nom du... Je vous avais dit que c'est une compétition de 2v2, mais il y a une petite compétition avant la grosse compétition et ça c'est le best trick. Tous les freestayers font un cercle sur scène, chacun à 30 secondes approximativement pour envoyer sa meilleure figure. Et c'est aussi un bon moyen de trouver ses repères sur scène, de tester la scène avant la grosse compétition, de voir l'humeur du jour, les sensations du jour. Ok, là on est sur scène avec les gars pour la compétition du meilleur trick qui va rentrer la meilleure figure. On est en comité réduit, le public n'est pas encore là, c'est vraiment une compétition entre nous. Et on va voir qui va écrire l'histoire aujourd'hui, à Amsterdam. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors les gars, c'est quoi les impressions là ? Ça te dit quoi ? C'était dur de rentrer sa meilleure figure dès le premier coup, et je pense que celui qui a réussi du premier coup, il va marquer 10 points. En fait, j'adore le concept, moi ça me correspond de ouf, parce que je ne suis pas un gars qui va faire des passages, mais sur un trick j'aime bien, tu vois. Mais là, je pense que ce qui est dommage, c'est que ça soit, j'en fous, c'est un brosé pour rentrer. Et qu'il n'y ait pas un ordre défini, tu vois, ça fait qu'il y en a qui vont vouloir, selon le tempérament de chacun, il y en a qui vont rentrer plus, remplacer le jeu, tu vois, c'est comme ça, mais vraiment un bon bug. Franchement, là, tu as fait rentrer ton geste, et c'est bien, il a rappelé qui avait fait le geste à la banne, il faut se rappeler les anciens. Norman, il a rentré son geste, ça avait plaisir, il a fait crier tout le monde. Je ne suis pas serein, mais j'aimerais gagner quand même. Ouais, mais en vrai, tu as lâché des gros trucs, là, là, ils sont en train de délibérer, le joueur, il délibère. Luba ! Allez Luba ! Allez, allez ! Je ne mérite pas cette médaille. Si, si, c'était hyper clean, c'était ultra fluide. Moi, j'ai fait trop d'essai, j'ai fait trop d'essai avant de réussir. Le titre est à la maison. Le titre est à la maison. Et mérité. Un sur un. Un sur un. Alors, comment se déroule cette compétition ? Il va y avoir huit équipes de deux freestylers, donc il y aura des quarts de finale, des demi-finales et la finale. Pour savoir qui va affronter qui en quarts de finale, ce n'est pas un tirage au sort, on va devoir passer par des qualifications. Chaque groupe doit faire une performance d'une minute et selon le classement, on va savoir qui va affronter qui. Donc, les premiers vont affronter les huitièmes, les deuxièmes, les septièmes, les troisièmes, les sixièmes. Je ne vais pas continuer, t'as capté. On a un groupe de Suédois, quatre groupes hollandais, deux groupes français. Il devait y avoir un groupe belge. Malheureusement, ils ne sont pas venus et ça va bouleverser le format de la compétition. Les organisateurs décident de faire passer le premier groupe directement en demi-finale. Donc, ça veut dire que lors des qualifications, ceux qui font la meilleure performance, ceux qui arrivent premiers, n'auront pas besoin de faire un quart de finale. Et ça, ça change tout parce que si tu vas directement en demi-finale, tu as un battle en moins, donc tu es moins fatigué. Tu peux garder des cartouches. Et surtout, troisième point, on va pouvoir observer nos adversaires, voir leurs points forts, leurs points faibles pour ensuite mieux les analyser et les battre. Et c'est pour ça qu'avec le bain, on a décidé de changer de plan à la dernière minute. On dirait qu'ils vont se battler. Eh les gars, on est ensemble. On est ensemble. En jouant maintenant. Incroyable. Elle était tellement belle. J'en ai réussi à partir de lui dans la vie. C'est quoi cette chatte ? C'est la qu'on fait dans la vie. Incroyable. On innove, on innove sur cette place. J'ai vu, vous aviez le sourire après. Ça va faire de temps, c'est total. Premier facile. C'est bien fait. Ça sécurise la place en demi-finale. Mais ça, là, les gars, ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie. Même les plus grands freestylers, ils sont venus vers nous et ils ont dit, mais vous l'avez fait exprès ou pas ? Genre, c'était fait exprès, non ? Non, c'était pas fait exprès, hein ? C'était pas fait exprès, hein ? C'était la chance, hein ? Dites-le, dites-le. C'était fou. C'était fou. À l'entraînement, jamais ça se passe comme ça. Jamais. À la base, on voulait que les balles se croisent. Et après, rien ne change. On récupère la balle de l'autre et le combo continue. Sauf que là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Les balles, elles sont entrechoquées. Après, il y a un peu de réussite, mais ça se provoque et il y a du talent aussi. On arrive premier des qualifications. On va directement en demi-finale. On est pépère pour les quarts de finale. On va encourager Mathieu et Bruno qui sont arrivés, je crois, deuxième lors des qualifs. Le point très positif, c'est que Mathieu et Bruno sont de l'autre côté du tableau. Ça veut dire que le scénario idéal, c'est de se retrouver en finale. Car les deuxièmes gagnent aussi 400 euros, les gars. C'est-à-dire que là, dans l'équipe, on peut repartir avec 1400 euros. Tout béné. Voilà, on a utilisé les chorés de la maison. Merci Jordi pour être le chorégraphe. Et on a rajouté la petite sauce épicée à la Mathieu-Péron. J'ai adoré. Je suis sorti un peu là. Si j'ai un mal de tête, pas possible là, ça casse la tête. Ça casse la tête. J'ai pris des Doliprane. Là, je suis sorti un peu mailleré. Parce qu'avec la musique tout le temps, compète de freestyle, compète de break, compète de parcours, de la musique tout le temps, ça ne s'arrête jamais là. Clément m'a dit, va dehors, on va marcher 5 minutes dehors, tu vas voir le froid et tout ça va être réveillé. Et je crois qu'il a un peu raison là. Doliprane plus... Plus de sortir dans les petites rues d'Amsterdam qui sont très jolies, ça me revigore là. Du coup, là, je vais y retourner, me changer. Parce que dans une demi-heure, on a le show d'ouverture, d'événements. Et le public, il arrive là. Du coup, ça va être très stylé. Le show est terminé. On se concentre sur la compète. Surtout que là, ça va être du lourd. On en affronte en demi-finale. Le champion du monde, Yese Marlette et son collègue, la nouvelle pépite hollandaise. Donc ça, c'est un duo vraiment très fort. Parce qu'individuellement, ils sont très très chauds. Ils peuvent nous massacrer juste avec des passages solo. C'est des monstres en fait en solo. Donc là, comme c'est une compétition d'équipe, il faut miser sur les combis d'équipe pour marquer des points. Ce n'est pas une compétition comme les autres. Donc on se dit, il y a peut-être une chance de les battre. On loupe le moment critique de notre combinaison à deux. Et du coup, quand c'est comme ça, il faut se rattraper. Il ne faut surtout pas louper. Et il faut envoyer ses meilleures cartouches. Un pompeur, il perd des points, il fait ma figure contre moi en plus. Oh là là ! D'ailleurs, vous l'avez tous piqué. Vous ne savez pas, out, ça ne va pas ou quoi ? C'est pour ça qu'après, j'ai fait la figure en faisant un step up. Je fais spinner le ballon et je vais lui dire en disant, hé gros, c'est ma technique, pourquoi tu fais ça ? Histoire de bien appuyer aux yeux des juges que ce mec a piqué ma figure. Le battle est fini. On attend la décision des juges. On ne sait jamais parce qu'en face, voilà, c'était pas ridicule, c'était fort. Mais eux aussi, ils ont loupé deux, trois fois. Eux aussi, ils ont cassé le rythme de leur combinaison à certains moments. Donc je me dis, ils n'ont pas fait un perfect. Nous non plus. On est en finale ! Là, les 1 000 euros, ils sont à portée de main, les frères. Ça vous le dit parce qu'avec Lubin, on va en finale et on a encore nos trois meilleurs passages. Ça sent bon, cette histoire. Malheureusement, quelque chose va nous sortir de la compétition. Malheureusement, Mathieu et Bruno ont perdu en demi-finale contre le duo hollandais, Rodi et Vasse. On n'attendait pas trop ce duo. En fait, ils ont travaillé des combinaisons super stylées. Et du coup, je me dis, attention parce qu'ils sont marrants. Ils ont des combis originales. On est chez eux, on est à Amsterdam. Attention, il faut qu'on se concentre. C'est pas gagné. Peut-être que finalement, eux aussi, ils ont des surprises. C'est l'heure de la finale, les gars. Premier passage des Hollandais. Il faut avoir un peu... Le rythme, il n'est pas fou. Et nous, premier passage. Vous faisiez du breakdance avant de faire du jonglage de ballon, non ? Parce que clairement, là, j'ai vu des danseurs, moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a jamais été aussi synchro de notre vie. On s'est entraînés comme des sgegs la veille. Vous avez le passage, il se passe un petit truc. Petit imprévu. L'Ubin se trompe dans la Corée au début. Pas de problème, on s'attrape bien. Et à la fin, après avoir fait un très, très bon passage. Là-bas, elle part dans le jury. Allez, c'est pour moi. Ciao, salut. Oh my God ! Et il me met un vent. Double peine. Je foire ma figure. Il me met un vent. Je ne m'inquiète pas, mais je me dis psychologiquement, s'il faut un bon troisième passage, l'ascendant psychologique chez les juges, ça peut jouer. Un troisième passage des Hollandais. Ouais, ok, pas mal, pas mal stylé. Ouais, intraitable. On devait clôturer la finale avec une passe salto et l'Ubin qui la rattrape de manière acrobatique. Sauf que là, avant de faire mon salto, je vois quoi ? Nos adversaires qui s'approchent du milieu de la scène et qui s'assoient. Et là, petite idée. Après, il y a aussi une part de réussite, bien sûr, mais comme je dis toujours, il y a aussi du talent. Bon, voilà, pour qu'on kiffe dans Amsterdam, il se passe des choses. Ce qui se passe à Amsterdam reste à Amsterdam. Il y a un problème. Il nous manque un truc. Il nous manque un truc. Il nous manque un truc. On a oublié un truc dans le métro. Non, no way. On a oublié un truc dans le métro, mec. La pancarte, la pancarte ! Oh putain, je te souviens la poser, frère. C'est incroyable, cette pancarte. Ce qui est ouf, il y a une histoire de la pancarte. A la base, il n'en voulait pas. Après, il s'est soucié. Finalement, il l'a quand même pris. Mais elle est passée sous les roues de la voiture de Sanka. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On était au feu rouge et elle est partie en dehors. Et là, en fait, elle a juste pris sa liberté. Et là, ouais, ça y est. Par contre, ça veut dire qu'il y a un mec, sûrement qui s'est endormi dans le train. Il est défaut. Il a trouvé un truc. Et lui, c'est comme un charnier de la chocolaterie. Il trouve le filet d'or. Incroyable. Il m'a misé depuis, misé depuis, misé depuis. Luba, tu m'en veux ou pas ? Tu m'en veux ?